Sourcing recherche les futurs franchisés pour Promocash, l'ancienne Cash & Carry du groupe Carrefour. Promocash, c'est plus de 140 magasins en France, 200 000 clients partenaires, un large choix de références alimentaires et non alimentaires, et trois modes d'approvisionnement, magasins, drive, unclick and delivery. Et surtout, c'est le premier réseau en franchise alimentaire B2B en France. Nous sommes aujourd'hui dans le Promocash de Melun pour interviewer son franchisé Jean-Marie Monas. Suivons-le ! La journée type franchisé Promocash, on commence à 6h du matin. Avec l'ouverture au public du magasin. Généralement, on fait le tour du magasin, on regarde un petit peu la réception de marchandises, on fait un peu le point avec nos équipes, sur ce qu'on va mettre en avant aujourd'hui ou pas, les différentes actions commerciales qu'on va mettre en place. On a aussi l'accueil du public, donc l'accueil des clients qui viennent nous voir. Donc c'est là où on passe un peu de temps aussi avec eux pour discuter un peu de commerce, discuter un petit peu de ce qu'ils sont en train de faire, de comment ça fonctionne pour eux, de voir aussi avec nous ce qu'ils peuvent faire avec nous en termes d'activité, d'achat. Et ça, c'est un peu la matinée. L'après-midi, tu es un petit peu plus calme dans notre métier. C'est là où on peut avoir aussi le temps de l'analyse, au niveau de mes chiffres, au niveau du compte d'exploitation, un petit peu voir où est-ce qu'on se situe, comment on avance au niveau de nos ratios. Le franchiseur apporte énormément d'éléments. Il apporte surtout un cadre qui nous permet, nous, d'avancer sur le fonctionnement de notre magasin, sur la gestion des équipes, surtout sur la relation client. Il y a à la fois une contribution marketing, une contribution de publicité. Il y a aussi tous les supports informatiques, supports juridiques, sociaux, ce qui fait qu'on peut, nous aussi, se concentrer sur notre compte d'exploitation et sur notre activité commerciale. Pour réussir ce projet d'entreprise, il faut être multitâche, avoir cette capacité d'être à la fois très opérationnel, avoir cette capacité de pouvoir éventuellement remplacer un salarié, être à la fois commerçant, commercial, puisqu'on fait la relation B2B, donc il faut aller chercher les clients, une fois qu'on a fait venir le client dans le magasin, il faut qu'on puisse être commerçant, donc lui faire vendre un petit peu plus de produits dans son chariot. Il faut aussi avoir des éléments de gestion, il faut qu'on puisse bien savoir gérer une entreprise. Il y a de la relation humaine, il y a de la relation RH, il faut savoir recruter. Bref, l'intégralité de tout ce que fait un chef d'entreprise, avec cette spécificité d'avoir à la fois un magasin et d'avoir une action commerciale derrière. Si c'est à refaire, quand vous voulez. Vous signez demain ? Tout de suite. Sous-titrage ST' 501